Bonjour la famille, la famille, bienvenue. L'air est grave, l'air est très très grave au Burkina Faso. Ibrahim Traoré échappe à une tentative du coup d'état hier 26 septembre 2023. L'information est donnée par un blogueur sur les réseaux sociaux en appelant tout le peuple du Burkina Faso de sortir pour apporter le soutien au président de la transition IBE. Selon lui, il y aura eu une réunion au niveau de l'état-major pour renverser Ibrahim Traoré de la tête du Burkina. On se souvient tous, le 30 septembre dernier, Ibrahim Traoré aussi avait renversé l'autre président qui était là et il a pris la tête du pays. On reçoit d'autres informations aussi comme quoi cette tentative du coup d'état serait venue de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Je vous laisse regarder des différentes informations reçues et vous allez comprendre un peu sur cette tentative du coup d'état qui s'est déroulée hier 26 septembre 2023 pour Burkina Faso. Tentative du coup d'état contre Ibrahim Traoré Ce mardi 26 septembre 2023, aux environs de 22h00, on nous apprend qu'il y a des complotistes qui voulaient renverser le capitaine, le capitaine patriote panafricadiste Ibrahim Traoré, camarade peu d'Afrique, mais qui est derrière ? Eh bien, donc on a eu des noms. Oh, je dirais, il a eu un nom qui amène à des noms. Ah, petit Corézu est trop tardé. Bamori Ouattara, Bamori Ouattara, camarade peu d'Afrique. Voici le nom qui circule aujourd'hui, qui est derrière le coup. Mais lui, il dit que la face physique de l'air, quand on dit Ouattara, Bamori Ouattara, ça ne vous dit pas quelque chose ? Ouattara, Ouattara, Bamori Ouattara. Ça ne vous dit rien ? Ça ne vous dit rien ? Bon, Bamori Ouattara, il veut le sien doux. Il veut le sien doux. Ça ne vous dit rien ? Draman, le jour-là, il t'a fait quoi ? Ibrahim Traoré, il aime son peuple, il aime son pays, il travaille pour son pays, il travaille pour son peuple, il veut que son peuple soit autodéterminé, il veut que son peuple s'autosuffise en aliments, il veut travailler pour son peuple. Il veut dire, le jour-là, il t'a fait quoi ? Pourquoi tu ne veux pas voir ce jeune-là ? Et qu'est-ce qu'il t'a fait ? Draman, moi je veux comprendre ça. C'est que je veux comprendre. Il y a un qui me dit ça, par message, ou bien mets-moi ça en commentaire. Qu'est-ce qu'Ibrahim Traoré t'a fait ? Il a mangé quoi pour te laisser ? Il a mangé quoi et puis il ne t'a pas donné aussi ? Et puis, tu veux forcément l'enlever. Il t'a fait quoi ? Comment ? Tu dis que tu n'es pas Burkina Bé, tu as régné ta nationalité, tu as régné tes origines, tu as régné ton père, tu as régné ta mère, tu n'as pas de coller à une pauvre femme qui s'appelle Nambitouzize, alors que toi et moi, nous savons que Nambitouzize n'était pas ta mère. Et tu n'as pas de coller à ta régné ton père, tu as régné ta mère à cause de quoi ? À cause du pouvoir. Tu n'as pas pu être candidat en 95 puis en 2000, tu es parti ramasser les jeunes Ivoiriens mélangés avec des jeunes Burkina Bé qui ne savaient pas qui tu étais. Et avec Blaston Paoré, vous avez manipulé ces jeunes-là, les nordistes, mélangés avec ces jeunes du Burkina Faso pour venir enterrer la nation Ivoirienne, pour venir tuer les Ivoiriens, pour être président. Tu as tout fait avec la France, la France et puis les États-Unis. Nicolas Sarkozy, vous êtes venus bombarder les Ivoiriens. Vous avez bombardé le palais présidentiel de prison de Longbago. Président légitimement élu, légal devant les textes de la République, légal devant les juridictions de la République de la Côte d'Ivoire. vous l'avez enlevé. Vous avez parti le mettre à la CPI, loin de sa famille, loin de son pays. Et tu t'es installé à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc, tout ça, pour ça, tu as utilisé les Burkina Bé, tu as utilisé les Maliens, tu as utilisé les Guinéens, tu as utilisé les Nordistes pour te poser aux Ivoiriens pour pouvoir déstabiliser la sous-région. Donc, c'est ça ton rôle. Alors, tu es venu pour gérer la quiétude de la sous-région. Parce que c'est toi qui veux qu'il y ait déchaîné. C'est toi qui es chaud pour aller déstabiliser aussi le Niger. Tu peux faire coup de dents sur Asmi Goïta. J'ai oublié une chose, une révélation. Le mois d'août, Asmi Goïta, ils ont tenté de l'enlever. Ils ont tenté de l'enlever. Mais ça a échoué. Mais on sait d'où les équipements, on sait d'où ces personnes-là sont venues. C'est bien et bien je suis Draman. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi, Draman? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Je vous dis, Burkina Bé, Ivoirien, Malien, Sénégalais, je vous dis, Guinéens, je vous donne rendez-vous le 30 septembre 2023. Ce samedi 30, le samedi prochain, je vous donne rendez-vous à Montreuil aux 30 places, pardon, aux 15 places du Général de Gaulle. 15 places du Général de Gaulle à Montreuil. Métro ligne 9, station, place, station, je crois, des chevaux ou station Mérie de Montreuil. Descendez à Mérie de Montreuil. La salle est à côté, venez, on va mettre les stratégies en place pour enlever Draman. Quand je dis toujours chasser Draman là, enlever Draman de la Côte d'Ivoire là, ce n'est pas un combat qui incombe spécifiquement aux Ivoiriens, c'est un combat qui incombe tous les Africains, qui engaillent tous les Africains. Quand vous disiez, vous me regardez comme ça, il faut que les Africains et les Ivoiriens commencent parce que les Maliens ont commencé. Mais nous, on a commencé, vous n'avez pas d'abord bien quoi, c'est les Ivoiriens qui ont commencé avant tout le monde. Depuis 2002, les Ivoiriens résistent tous seuls, tous seuls. Et aujourd'hui, Dieu merci tous ceux qui sont là, tous ces pays, tous les autres pays qui sont avec nous, malgré que ces pays-là nous ont regardé. Mais nous, à l'heure de tout, Bagot nous a dit allez soutenir, allez soutenir les peuples. Le Prébo nous a dit soutenir les peuples là. Ce n'est pas parce que hier nous avons soutenu qu'on ne va les soutenir. Soutenir les peuples. Et Bagot connaît un mot au créneau, je suis au fou, au moulin. Donc, je vous donne rendez-vous, venez, on va travailler ensemble à élaborer la stratégie comment changer ces mesures. Comment changer ces drame-monde ? Vous avez vu, non ? Vous avez vu ? Dès que la France dit annonce vouloir quitter le Niger, en même temps, il a 30 ans. Pourquoi il veut l'enlever eBay ? Viens vous le dire, viens vous expliquer chez camarades. Pourquoi il veut l'enlever eBay ? Parce qu'il y a des chins dans, dans la chaîne de commandement, il y a des corrompus, il y a des mauvais pions, il y a des foils, il y a des... il y a des traîtes là-bas, donc il les manipule pour pouvoir enlever eBay. Si on enlève eBay, on met un autre gars à la tête du Niger, du Burkina Faso, qui va travailler avec Draman et donc qui va permettre à Draman de faire rentrer les équipements militaires au Burkina Faso et la troupe au Burkina Faso pour attaquer le Niger sur le flanc de... comment on appelle ça ? Pour déstablir davantage la zone de trois frontières, pour déstablir davantage la zone de trois frontières, envoyer des terroristes, équiper des terroristes, équiper des mercenaires pour en même temps ouvrir un front contre le Niger, ouvrir un front contre le Mali, mélanger la sous-région. Vous comprenez ? C'est ce qu'il veut faire. C'est pourquoi il veut l'enlever eBay. Parce que eBay est l'interposition entre la Côte d'Ivoire et le Niger. Le Burkina Faso est entre la Côte d'Ivoire et le Niger. Donc il faut sauter le Burkina Faso pour accéder au Niger. Vous comprenez ? Voilà, vous comprenez ? Voilà, vous comprenez ? Donc c'est pourquoi Dramatrad veut tout faire pour sauter. Parce que son maître lui dit, joue ce rôle. Si tu n'as pas pu redonner à la France le Sahel, tu ne seras pas le candidat de la France en 2025. voilà le deal. Tu nous donnes le Sahel, on te donne la Côte d'Ivoire éternellement. Donc, tant que Dramat n'est là, ni le Burkina, ni le Mali, ni le Niger, ni la Guinée ne seront en paix. il nous faut nous mobiliser ensemble comme un seul homme pour enlever ce monsieur. Je vous dis, vous ne me comprenez pas. Je vous dis, vous ne me... Le 30, je vais voir tout le monde là. Tout le monde. Métro, ligne 9, vous descendez à la mairie de Montreuil. Métro, ligne 9, vous descendez à la mairie de Montreuil et vous m'appelez. ou bien vous demandez à la salle qui est là. 15 places du général de Gaulle. Voilà. Donc, nous, Ibé va très bien. Et tous les tous les carréfous sont barricadés jusqu'à Kossiam. De la place des Nations Unies jusqu'à Kossiam. C'est-à-dire que toutes les toutes les intérêts de la ville sont barricadés. Oui. Tout est bloqué. Toutes les voies qui mènent tout est bloqué. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je salue cette spontanéité du peuple Brutnambé. Je salue ce courage du peuple Brutnambé. Je salue cette détermination du peuple Brutnambé. Et je salue le capitaine Ibrahim Kauri, le président, le camarade président panafricaniste, patriote, courageux et déterminé. Bonjour famille, j'espère que vous avez tous bien. Coup d'État manqué au Burkina Faso, coup d'État déjoué au Burkina Faso. J'ai dû attendre ce matin pour pouvoir vous donner des informations. Voilà, hier, je n'ai pas voulu parler pour ne pas dire n'importe quoi. J'ai attendu ce matin pour avoir plus d'informations, pour regrouper plus d'informations, pour vous informer famille. l'heure est grave. C'est là, c'est une des informations. Ceux qui financent le coup d'État, ceux qui financent le coup d'État viendraient d'Abidjan. Voilà, ceux qui financent le coup d'État viendraient d'Abidjan. Alors, avant de rentrer en profondeur, je vais vous demander, famille, de pousser énormément les bleus, pousser les bleus, pousser les bleus. Prenez cette déo-là, envoyez dans tous les groupes, envoyez à tous les Ivoiriens, envoyez à tous les Burkinabés, envoyez à tous les Maliens, ainsi que les Nigériens et aux Africains parce que les informations que je vais vous donner ce matin, voilà, ces informations-là sont très importantes. Alors, qu'est-ce qui se passe famille? Burkina Faso, la gendarmerie contactée par certains officiers de l'armée de terre pour réussir un coup d'État contre Ibrahim Traoré. Donc, la gendarmerie contactée par certains officiers, donc la gendarmerie a été contactée par certains officiers afin de faire un coup d'État sous Ibrahim Traoré. Selon cette information, selon des informations régroupées, certains officiers de la gendarmerie ont tenu des réunions avec des officiers de l'armée de terre en vue de fomenter un complot de coup d'État qui a été déjoué le 20 septembre dernier au Burkina Faso. Dans le 20 septembre à côté-là, ils ont eu tenu une réunion et tout et tout. Voilà, ils étaient prêts à aller déstabiliser le pouvoir d'Ibrahim Traoré, attraper Ibrahim Traoré, mais c'est mal connaître le peuple africain. Ces officiers de l'armée de terre n'ayant pas réussi à obtenir le soutien des soldats qui ont rejeté toutes les promesses et tentatives de manipulation, ont préféré recourir à la gendarmerie pour la réalisation de leur complot. Voilà, donc, ils ont contacté la gendarmerie et la gendarmerie a refusé. Du coup, eux, voilà, ils ont passé à autre chose mais à une autre stratégie. Ils avaient planifié l'utilisation d'un exercice de la gendarmerie qui aurait simulé des tirs et des détonations, créant ainsi les conditions propices à la réussite de leur complot. Cependant, le refus des autorités d'autoriser cet exercice a remis en question l'ensemble du plan en provoquant une colère parmi les gendarmes. À leur retour, dans leur caserne, ces derniers ont simulé des tirs et des détonations mais il était déjà trop tard. Le complot avait été déjoué. Donc, ils ont demandé à utiliser les exercices de la gendarmerie, les détonations, les simulations des tirs. Là, ils allaient en profiter pour aller faire le coup d'état mais la gendarmerie a refusé l'autorisation de ces simulations des tirs. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés faire quand même les simulations des tirs mais arriver là-bas lorsqu'ils ont commencé à faire les simulations des tirs, c'était déjà terminé pour eux parce que le plan a été déjà déjoué donc c'était déjà trop tard pour eux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Selon plusieurs sources, plusieurs personnes impliquées ont été arrêtées entre le 20 et le 24 septembre. Les enquêtes sont actuellement en cours et les personnes arrêtées ont déjà révélé des informations importantes. Comment la gendarmerie s'est retrouvée dans le viseur de ces officiers? Le directeur général de la gendarmerie était-il informé de cet exercice ou du complot de coup d'état? Plusieurs enquêteurs sont en cours pour situer les responsabilités de chacun. En ce qui concerne le ministre en charge de la gendarmerie, il maintient qu'il n'avait pas été informé de cet exercice de la gendarmerie dans la capitale et d'autres organismes affirment également ne pas avoir été informé. Cette affaire mérite une enquête approfondie pour que toutes les personnes impliquées puissent être tenues responsables de leurs actes. Donc, famille, voici ça. Les gens, ils ont approché, il y a des officiers qui ont approché les gendarmes pour leur proposer beaucoup de choses, pour leur promettre beaucoup de choses afin de faire un coup d'état contre Ibrahim Traoré. Alors, la gendarmerie, ils avaient dit simplement à la gendarmerie qu'ils allaient utiliser les armes de simulation de tir comme ça pour créer la succose ainsi comme ça et ils allaient faire le coup. Alors, les gendarmes auraient refusé. Donc, une fois que les gendarmes ont refusé, eux, ils ont réussi quand même à aller faire les simulations de tir. Mais lorsqu'ils sont allés, c'était déjà trop tard parce que le gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement d'Ibrahim Traoré, tout le monde était déjà informé. Donc, quand ils sont allés, c'était déjà trop tard. Vous avez tous vu le peuple sortir. Donc, c'était trop tard et ces personnes ont été arrêtées. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Vous connaissez tous l'avatar Christyapi qui a fait une révélation. Il a fait une révélation et je vais vous lui donner l'information que vous avez sûrement vue. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si cette information s'avère vraie, alors, c'est chaud pour la Côte d'Ivoire. Mais je vais quand même partager l'information avec vous et on verra bien ce que ça donne. Tenebrahima, on dit ici que Tenebrahima Ouattara frécadé d'Ado dans la Sanhwatra et Bamori Ouattara parce que c'est là, c'était des informations Bamori Ouattara qui financerait Bamori Ouattara qui financerait le Côte d'État. Donc, on va aller doucement. Tenebrahima Ouattara frécadé dans la Sanhwatra Bamori Ouattara leurs neveux leurs neveux sont cités comme les financiers et organisateurs de la tentative du Côte d'État à voter au Burkina Faso. ici, on dit Tenebrahima Ouattara le frère dans la Sanhwatra et son neveu Bamori Ouattara sont ceux qui ont financé et organisé la tentative de coup d'État au Burkina Faso. Donc, ici, si cette information s'avère vraie famille, c'est fini pour la Côte d'Ivoire. C'est fini pour Draman Ouattara. Alors, qu'est-ce qui se passe? Selon cette information, Bamori Ouattara, ce neveu d'Alassane Ouattara qui travaillait pour une organisation internationale à Ouagga, est cité dans la manœuvre diabolique visant à renverser le régime du capitaine Traoré. Lui, et Tene Brahim Ouattara dit la fiole, sont les pions clés de cette tentative pour le compte bien entendu de leur aîné, Alassane Ouattara, le despote d'Abiyan. Voici ce que dit ici l'avatar Chris Yapie. Donc, selon lui, Alassane Ouattara et son petit frère ainsi que leur neveu qui réside à Ouagadougou seraient derrière la tentative de coup d'État au Burkina Faso et auraient même financé cette tentative de coup d'État. Donc, cette information reste à vérifier par, je crois, le gouvernement du Burkina Faso. J'espère que c'est eux qui ont donné l'information ou bien. En tout cas, moi, j'attends un communiqué officiel les citant dans cette affaire-là ou citant même Bamori Ouattara puisque c'est lui qui est sur le terrain. Donc, si le gouvernement de Burkina Bé doit citer quelqu'un et je pense que c'est lui, ils vont citer d'abord. Mais si on le cite automatiquement, ses frais sont touchés, ses ongles sont touchés. Donc, famille, on attend ici l'information officielle sur cette affaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir qu'il y a des Africains qui n'ont rien compris. Ils n'ont vraiment rien compris. Je n'arrive pas à comprendre les haines. C'est quoi cette haine-là en vert Ibrahim Travé? C'est quoi cette haine-là? Mais moi, je m'attendais à ça. Je m'attendais à ça. Je savais qu'ils allaient accélérer ce qu'ils avaient commencé. Puisque, aujourd'hui, au Burkina Faso, il y a un ministre, le porte-parole d'Ibrahim Travé, le représentant plutôt d'Ibrahim Travé à l'ONU, qui a mis la barre avec ce qu'il vient de dire à l'Assemblée générale de l'ONU. Je pense qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Ils vont continuer. Ils vont vouloir même montrer à Ibrahim Travé que Ibrahim Travé c'est un petit. Mais c'est mal connaître le peuple du Burkina Faso. Ce qui me fait mal, on a un gars comme Blaise Compaoré qui est en Côte d'Ivoire et qui regarde faire champion, tu es vieux. Jusqu'à présent, tu n'as rien compris. C'est quoi ? Il se passe quoi dans ta tête d'Africain là ? Comment les Africains s'arrangent pour ne pas comprendre qu'est-ce qui se passe dans les têtes ? Aujourd'hui là, on vous dit qu'Ibrahim Travé c'est le peuple qui l'a mis. Ce n'est plus comme avant. Où vous partez faire les coups d'État tranquillement, on vous regarde et puis après les coups d'État les gens restent là et on dit c'est lui qui est préservé et puis c'est fini. Non, c'est terminé. C'est terminé. Cette fois-ci là, en Afrique là, ceux qui font les coups d'État ce sont les peuples. Ce sont les peuples africains qui font les coups d'État. Alors, si le peuple a dit qu'il n'y a pas de coup d'État, il n'y a pas de coup d'État. Donc, vous allez vous fatiguer. Vous allez vous fatiguer jusqu'à ce que vous n'allez pas avoir gain de cause. Donc, ça ne sert à rien de forcer la chose. Aujourd'hui là, vous ne pouvez pas faire des coups d'État sur Ibrahim Travé. Vous ne pouvez pas renverser Ibrahim Travé parce que le peuple est avec lui. Vous allez faire coup d'État avec qui vous allez gouverner. Tout le peuple de Burkinabé est avec Ibrahim Travé. Vous voulez faire coup d'État au Burkina Faso. Quand vous allez en Ébrahim Travé c'est qui vous allez gouverner. Ou bien vous voulez créer le désordre au Burkina Faso. Il y a déjà les terroristes qui sont là. Vous voulez vous ajouter quoi. Vous vous amusez. Donc, cher frère, ce qui moi me fait mal ici c'est que cette information qui fait état que le neveu d'Alasane Ouattara serait le financier de ses tentatives. Chez frère, si c'est vrai, si cela savait vrai, ce sera vraiment une grande honte pour la Côte d'Ivoire. Famille, je vais vous demander de pousser énormément les bleus de partager cette information avec tout le monde. On est ensemble.